Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Ce témoage est la suite du témoage présent, précédent. C'était tout simplement le témoin puissant 462. Et dans le témoin puissant 462, ce tome nous a expliqué comment il s'est marié avec une sirène. Et comment il a rencontré le diable. Et le problème ici c'est que quand on se marie avec la sirène, il y a des conditions. Et lui, franchement, il va tout nous expliquer ici. Il va commettre une erreur qui va l'amener dans un endroit où il sera torturé sérieusement. Et il va procéder de cette belle opportunité pour nous dire ce qu'il a vu. Écoutons-le. Amen. Quand il avait fait ça, c'était à partir de là, le bras droit, c'était le ciel de ma puissance. Alors à partir de cette marque, c'était le pouvoir de l'incarnation. Alors quand il est comme ça dans mon corps, il me conduisait tout droit vers les hôtels. Et vers les filles, les jeunes filles. Et pendant que les filles, mais voyez-moi, Or en réalité, ces filles-là couchaient avec Lucifer sans savoir. Il y a des filles qui ont déjà couché avec Lucifer sans savoir. Parce que je n'étais pas le seul sataniste en qui Lucifer pouvait s'incarner. Faites attention avec l'impudicité. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Quand j'avais pris cette femme-là, J'étais rentré. Et par après, Elle aussi m'avait rendu visite. Elle venait me rendre visite chaque semaine, Donc tous les jours, père de la semaine. Elle m'avait même donné des interdits. Parmi ces interdits-là, Il y avait un qui disait ceci. Mais en dehors d'elle, Je n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains. Mais un jour, au deuil, Je m'étais croisé avec une fille qui était ma copine avant que je sois avec Hélène. La nuit, j'avais passé une fille avec cette fille-là. Et quand j'étais rentré à la maison, La fille que j'avais laissé au deuil, Je l'avais trouvé dans ma chambre. Et quand j'étais dans ma chambre, Je me disait ce que tu fais ici. Je me disait ce que tu as fait pour la maison. Elle n'avait rien répondu. J'ai une femme qui est vraiment méchante. Si elle est provisible, elle va te tuer. Elle n'avait rien dit. Je lui avais tourné le dos. Et par après, Elle commençait à pleurer. Et puis elle me dit, Chérie, tu m'as oublié. Je m'étais retourné. Je regarde sur mon lit. Je n'avais plus cette fille-là. Mais c'était Hélène qui était assis. Et deux jours plus tard, Deux jours, La fille-là a été morte. C'était Hélène qui l'avait tué. J'attire l'attention des jeunes soeurs. Surtout celles qui ont eu une mauvaise habitude De changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Continue comme ça. Un jour, Tu tomberas sur un sataniste. Et ce jour sera la fin de ta vie. Le satanisme et la magie ne se lui passent sur le visage. Faites très attention. Alors, quand cette incidence était passée, De retour chez moi, J'avais trouvé une lettre sur ma table. Et dans cette lettre-là, On m'avait demandé de me rendre en Inde. J'étais allé voir mon maître. Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il me répond en disant, Moi, en tant que ton maître, Je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras se voir en Inde. Et là, tu seras puni. Si tu sors vivant, Si tu meurs, C'est ton problème. Lui qui était mon maître, J'étais rentré. Selon les instructions, J'avais pris du charbon. Et avec ça, J'avais gravé une circonférence dans ma chambre. A l'intérieur-là, J'avais mis une croix. J'avais fait des incantations, Et par après, Je m'étais mis au lit. Arrivé vers minuit passée, J'ai senté maintenant le pavement, Ainsi que la toiture de ma maison, Qui commençait à trembler. Quelques minutes plus tard, Je vois une fumée qui sortait de la toiture, Et la fumée descendait dans le cercle que j'avais tracé. La fumée, après quelques minutes, Cette fumée avait pris une apparence humaine. Et après, c'était un homme. Et celui-là, Il m'invitait à ce que je puisse le rejoindre dans le cercle. Moi, j'avais accepté, Mais je lui dis, Avant de te rejoindre, Commence d'abord par me donner ton nom. Il me dit, Moi, je réponds au nom du docteur Krishna, Je suis parmi les divinités indiennes. On m'a envoyé spécialement Pour te prendre et te conduire en Inde. Je devais aller en Inde pour être puni. C'était vraiment une occasion pour donner ma vie à Jésus. On ne devait pas en Inde pour être puni. Et j'avais accepté d'effectuer ce voyage, Pour me rendre en Inde, Afin que je sois puni. Tout sera parce que j'étais envoûté. Vous savez, les gens envoûtés ne raisons pas bien. Alors, quand je l'avais rejoint, Parce que quand je l'avais embrassé, Et moi et lui, Nous étions projetés dans un grand temple. On s'était retrouvés dans un grand temple. Un grand temple. Nous bien-aimés dans le Seigneur, Lucifer, Dans le monde entier, Il a seulement trois temples. Le premier temple, Se trouve au niveau de la Grande-Bétagne, Dans le sous-sol. Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer, Qui coordonne les activités, Au sein des sectes pernicieuses, Et les églises de Satan. Et c'est là où se trouve la commission des censures. Pour faire passer les brochures, Ainsi que le livre diabolique. Réveillez-vous, Tour de garde, Parole de parler, La Bible de Jérusalem, La Bible de Verbum XXLK1, Ainsi que la Bible de témoins de Jéhovah, Où il y a la mention, Les scènes d'écriture, Traduction du monde nouveau. Les quatre bibles que je viens de citer, Ce ne sont pas des bibles de chrétiens. Ce qu'on peut évoluer. Le deuxième temple, Se trouve au fond de l'eau, Au croisement des océans Atlantiques et Indiens. Là, vous allez trouver, Il y a un triangle, Qu'on appelle le triangle du Cap de Bermoud. Quand vous descendez par là, En profondeur, Vous allez trouver un grand bâtiment, Très vaste. Il y a une coloration blanche, C'est ce qu'on appelle, La maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer, Fait des réunions, Avec les satanistes du monde entier. Le troisième temple, Se trouve en Inde. On appelle ça, Le temple de Daïl. C'est là où se trouve, Le premier ministre de Lucifer. Mais en dehors de ces trois temples, Il y a des maisons, Des petites maisons sataniques, Ainsi que les loges mystiques, La rose-croix Amorque, Rose-croix Dor, Rose-croix Martinique. Parce que quand on parle de la rose-croix, C'est un ordre mystique, Qui comporte sept fraternités différentes. Il y a des maisons, Tels que Louis Gilbert, Maisons Lombard, Maisons d'Anxion. Même au Nigeria, Là où on tourne le film de Karishika. Avec le pouvoir du prince Talos. Amen. Alors quand j'étais là, Dans ce temple, Quand on m'avait conduit, Il y avait plus de mille personnes. Et c'est là où j'avais même rencontré, Beaucoup d'autorités. Ceux-là qui ont travaillé dans notre pays, Dans le gouvernement de transition. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Ici, je vois une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve dans le monde astral, Enchaîné. Lui qui a travaillé pour le diable, Mais en fin de compte, Il est là avec des gens. Je parlerai sur l'organisation du monde de Satan, C'est à ce moment-là que vous saurez ce qui se passe de l'autre côté. Alors quand on m'avait conduit là-bas, On m'avait jeté dans un trou. Ce trou-là avait une profondeur de 200 mètres. Alors quand j'étais tombé là au fond, Il y avait une obscurité totale. Et dans ce trou, Il y avait les reptiles. Il y avait les serpents, Les scorpions. Toutes ces bêtes-là avaient commission de me mordre. C'est ce qu'on appelle le lieu de torture. Et j'avais le droit de garder le silence. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche Pour manifester les douleurs que j'ai senti. Alors une fois que j'ouvrais la bouche, C'est automatiquement la mort qui devait suivre. Et j'avais fait là-bas cinq jours. Et pendant les cinq jours, A Likasi, mes parents me cherchaient partout. Ils ne savaient même pas où j'étais. Pendant ce temps-là, j'étais dans un tour. Mais avant de me jeter là-bas, J'aimerais vous parler sur ce que j'avais vu. C'est un grand temple. Et devant, il y a un grand miroir. C'est comme un grand géant. Et à chaque réunion, On doit boire le sang de 500 personnes. Et il y a des satanistes qui sont choisis Pour sacrifier les membres de leur famille. Qu'est-ce qui était passé ? Il y avait un papa Que je connais bien. Même aujourd'hui, il est Alikasi Sur l'avenue Rwanda. Il était du nombre de ceux-là Qui devaient sacrifier les membres de leur famille. Arrivés à son tour, Il avait donné le nom de son neveu. Il n'avait pas donné des angles. La salive ou les cheveux. Il avait juste donné le nom. Et là, il y avait de ses ventes Qui avaient un vase là en or. Et ils avaient placé ce vase Au bord inférieur du miroir. Il y en a d'autres Qui avaient commission D'appeler le nom de ces neveux-là. Et il y en avait un Qui avait une épée en or. Et nous nous étions là. Il y avait beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui était passé ? On a commencé à appeler Ils ont appelé Et quelques temps après Les neveux en question Qui portaient ce nom-là. Il avait fait son apparition sur le miroir. Il était la torse née. Alors on avait L'homme qui avait l'épée Il avait pointé l'épée Sur le miroir Au niveau de la poitrine. Et l'épée elle-même Commençait à entrer. Encore que l'épée entrait A cet endroit-là Il y avait le sang qui sortait. Et le sang tombait dans le vase. Et maintenant Quand le corps était vidé De tout son sang L'image avait disparu Mais le sang était resté dans le vase. On a placé ça dans des petites coupes Et les servantes Ont commencé maintenant à distribuer. Et on avait bu. Et après Qu'est-ce qui s'était passé ? On avait constitué maintenant Un dossier. On commence d'abord Par écrire le nom. Et puis on dit ceci Il mourra De quelle façon ? Après quelques temps On dit Il va mourir par accident On est tous là-bas Sur le constance de ces accidents On dit Il va mourir dans combien de temps ? Après quelques minutes On dit deux semaines On avait été là-bas deux semaines On avait été là-bas deux semaines Mais bien aimé Quand j'étais rentré Les neveux là-bas Je l'avais trouvé en vie Je l'avais trouvé en vie Et deux semaines plus tard Il a été cogné par un véhicule Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Je vous ai dit au début Il y a des gens Pour qui on a déjà bu le sang Ils vivent seulement dans le délai Dans le délai Il ne va pas exprimer C'est la mort Il va se concrétiser Si il n'y a pas même La circonstance Que les satanistes ont prévu Un autre jour J'étais à Likasi Il y avait un ami à moi Il était catcheur Il s'était rendu en Mboujimaï Alors quand il était de retour Il avait des fétiches Alors il voulait maintenant Se mesurer à moi Il m'avait rejoint Dans le terrain de l'école laïque Alors il voulait faire des démonstrations Quand il m'a regardé Il avait dit ceci Ce que tu veux faire là Ça c'est pour les petits-enfants Va t'amuser Avec les gens de ton niveau Et je te dis ceci Lorsque tu entreras chez toi Tu verras tous tes fétiches brûlés Il avait nié On s'était séparés Il était allé chez lui Et le soir vers 18h Il était venu chez moi en pleurant Il m'a dit effectivement Quand j'étais de retour chez moi J'étais de retour chez moi J'étais brûlé Et il était Il pleurait Et j'étais allé avec lui chez lui J'avais fait des incantations Et on avait renouvelé Ce qui était détruit Et quand il avait fait ça Il était maintenant Il m'a dit Je reconnais que tu es puissant Et j'ai besoin d'être comme toi Comme tu as besoin d'être comme moi Commence d'abord par manger un bébé Lorsque tu mangeras un bébé Là je t'amenerai avec moi J'ai toujours l'habitude d'aller Là il a cherché Il n'a pas trouvé Un jour il était venu me voir Il m'a dit que j'ai une fille Une fille là qui est enceinte Elle cherche à avorter Parce que le garçon qui l'avait engrossé Il avait pris fuite Alors elle cherchait à avorter Quand je demande le nombre de mois Avec la grossesse Il m'a dit 6 mois Il m'a dit 6 mois Déjà il y a un foetus On peut utiliser ce foetus là Pour le manger Et après on ira ensemble Et on avait invité la fille là Chez mon ami Ah 6 mois ma soeur Tu as avorté ça C'est quoi ça Vous voyez comme il y a du mal dans l'homme Il y a du mal dans l'homme Mais regardez ce qui se passe ici Tu as avorté 6 mois C'est la mort tu cherches ou quoi Ah Je cherchais à avorter Moi je demande le nombre de mois Avec la grossesse Mais dis 6 mois Dis moi 6 mois Déjà il y a un foetus On peut utiliser ce foetus là Pour le manger Et après on ira ensemble Et on en revient On avait invité la fille là Chez mon ami Arrivé là-bas J'avais demandé de se déshabiller Totalement Après je l'avais soumise A un sommeil magnétique Qu'on appelle l'hypnose Et par après J'avais invoqué un démon Qu'on appelle Maître mort cadavre vivant Et à partir de là J'avais pratiqué Une intervention chirurgicale Sur le corps de la fille Sans bistouri J'avais enlevé Le foetus Et là j'avais invoqué Un autre démon Le docteur Lang Qui est le chirurgien De l'eau de là Et j'avais remis tout en ordre J'avais levé la fille Et elle était rentrée Chez elle Sans grossesse Mais à partir de cette cérémonie là Même sa fécondité Aider, sacrifier J'avais donné ça à lui Elle est rentrée Chez elle Sans grossesse Mais stérile On est resté J'ai pris le couteau Et j'avais découpé Le corps là du foetus Et j'ai dit à mon ami Mange Il avait hésité Moi je lui ai dit Mais c'est toi qui as besoin D'être comme moi Si c'est un élément Tu as besoin D'être comme moi Mange l'appetit Il avait mangé Et quand il a terminé Je devais maintenant L'inviter chez moi Quand nous étions Chez moi à la maison Qu'en ce qui était passé J'avais invoqué Krishna Ayant déjà tracé le cercle Et après Krishna était venu Et après nous étions Tous trois projetés Nous étions partis en Inde Physiquement Par l'inviter Par l'inviter Moi mon ami C'était un nouveau C'était moi Qu'on avait remercié En disant que je venais D'avoir un nouveau membre Mais on dit à mon ami Quand tu viens d'adhérer A notre groupe Tu dois d'abord Nous donner Nous donner un être cher Dans ta vie Après quelques minutes On lui pose la question Il dit Je donne mon père On lui demande Pourquoi ton père Il dit Parce que dans la famille C'est bien lui Qui a déjà vécu Pendant beaucoup de temps Et après Comme d'habitude Il a donné le nom De son papa Ceux-là qui étaient Chargés d'appeler Ils ont commencé A appeler Ils ont appelé Ce papa Mais le miroir Était tel qu'il était Ils ont appelé Ils ont tellement appelé Ils étaient même fatigués Mais le miroir Était resté intact Alors on se demande Pourquoi ça Pourquoi On pose la question A mon ami On lui dit Mais ton papa Il est membre D'une société secrète Est-ce qu'il est membre D'une maison mystique Non Mon père ne connait Rien de la sorcellerie Il ne connait Même pas la magie Alors il est qui Il dit Mon père C'est juste Un ancien De l'église On dit Un ancien De l'église C'est un chrétien Alors quand Lorsque nous étions là Quand on dit Qu'on a fait un chrétien Là on avait tout fait Parce que Si un sataniste Parvient à capturer Un chrétien Un lucifer Lui donne Beaucoup d'argent Pour tuer un seul chrétien Lucifer Il n'a pas de tuer Même mille païens Pour avoir La vie d'un seul chrétien Parce qu'il n'y a Que le chrétien Qui échappe Au contrôle De lucifer Il n'y a Que le chrétien Qui déstabilise Le centre De lucifer Alors on a commencé à appeler Alors cette fois là On nous dit Au lieu que Ces gens là Charger Pour le charger D'appel Au lieu qu'ils puissent Appeler eux-mêmes On est plus de mille Nous sommes maintenant Obligés tous Plus de mille Qui appeler le nom D'un seul papa Alors là On a commencé à appeler Nous avons appelé Nous avons tellement appelé Le miroir était tel qu'il était Alors comment on continue à appeler Alors dès que c'était passé Au lieu que ce papa Apparaisse sur notre miroir Il y avait maintenant Une croix Juste la croix C'est ce qu'on avait vu Sur le miroir Et quand on continue A appeler Sur la croix Il y avait maintenant Le sang Le sang qui commençait A couler Sur la croix Et quand le sang Commençait à couler Automatiquement Le miroir S'était brisé Ça s'était brisé Et nous tous Qui étions là Nous étions projetés Nous étions tous par terre Alors quand on s'était relevé Tout le monde là On s'adressait maintenant A mon ami Ce qui vient de nous arriver ici C'est à cause de toi A cause de toi Et je ne sais même pas S'ils ont déjà remplacé Ce miroir là Moi j'avais vu Que c'était brisé Ce jour là Et je ne sais pas S'ils ont déjà remplacé Alors On condamnait maintenant Mon ami Alors on avait pris Un poison On a remis ça A mon ami On lui dit cette fois-ci Quand un papa Qu'il le veut ou pas Il va mourir On donne le poison A mon ami Et on m'a dit à moi Comme c'est toi Qui a amené ce type ici Tu iras avec lui Pour contrôler Le poison De cette opération Qui consiste A empoisonner ce papa De retour à l'Ikasi Nous étions partis C'était au Kandak Arrivé là A la maison On avait servi à manger A manger après La maman et les autres Était sortis Et nous nous étions Restés au salon Et à la grande table là On avait placé Le repas du papa Le papa Papa était encore au boulot Nous étions à deux Et quand on avait Placé le repas On l'ami avait pris Le poison Je voyais ça De mes propres yeux Il est allé Il a mis dans Le condiment de son père Et vers 17 heures Son père était arrivé Il arrive là Il nous salue Avec joie Il était entré dans sa chambre Il a changé les habits Il a dit rentré au salon Il s'était mis à table Avant de manger Il a commencé à prier Il a prié Et quand il a prié Il a cité le nom de Jésus Et là où nous étions Aujourd'hui 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 Le papa a commencé Il a commencé à manger Et ce jour là Il avait tout mangé Et le foufou Et le condiment Il avait tout Mais au moment où je vous parle Ce papa là Il est encore en vie Il est encore en vie Il est encore en vie Ce papa Il est encore en vie Il est encore en vie On l'avait frappé Dans les esprits de mort Moi j'étais du côté Du quartier Kampumpi Et à partir de là On m'avait contacté On m'a dit Va l'achèver Lui qui était un ami Mais bien aimé Chez le diable La amitié n'existe pas Il y avait une hypocrisie La amitié se trouve Seulement dans le Seigneur Jésus J'étais allé là-bas Derrière sa maison Il y avait des toilettes J'étais à 19h30 Je m'étais allongé par terre Je m'étais concentré Et là j'avais pris la forme d'un serpent Et j'étais J'ai commencé à ramper J'étais entré dans la maison J'ai trouvé mon ami par terre Je saignais Le sang sortait de ses narines Dans les oreilles même Je saignais Et moi quand j'étais arrivé Je l'avais mordu J'avais infiltré dans son corps Un venin Et j'étais sorti Arrivé de l'autre côté J'avais le repris de la forme humaine Et j'étais Vous arrivez à la porte J'ai frappé à la porte Et mon ami avait répondu Et j'étais entré Arrivé là Je trouve mon ami Et je me demande Qu'est-ce qu'il s'est passé Il me dit On m'a frappé Et il y a quelques minutes Il y a un serpent Un serpent qui est entré Et il m'a mordu Et moi je te demande Mais le serpent où est-il parti ? Je me dis Il est parti dans ce coin Alors j'avais un morceau de bois J'ai commencé maintenant A chercher le serpent Je cherchais le serpent Là c'était le serpent Qui cherchait le serpent Vous savez Mais bien aimé Mais bien aimé Amen Vous savez Les sorciers Les magiciens Quand il y a un problème C'est ce que le peuple Qui vous dirait Allons voir le tel fait C'est eux-mêmes qui sont auteurs C'est eux-mêmes qui sont auteurs Amen 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 La Bible dit Vous savez Quand on boit le sang On bloque l'âme dans le monde Mais la Bible nous dit Si nous marchons Dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Mais les armes avec lesquels nous nous passons Ce sont des armes spirituelles Ce sont des armes spirituelles Ces armes là Elles sont puissantes Par la vie de Dieu Avec ces armes Nous sommes capables De descendre même dans le monde De sacre Et de renverser les prisons Et de récupérer les armes De récupérer les armes Mais si on a déjà vit en ça Mais de tenir la parole Pour expirer Si es capable De descendre là-bas Et de récupérer De récupérer les armes Mais si on a déjà vit en ça Même si c'est le sang des enfants Même si c'est le sang des femmes Même si on a déjà vu Avec le sang des diens Nous sommes capables Et de sang Dans le monde De sacre Pour enchaîner les frontières Et récupérer Récupérer Ne pensez pas Même si on a déjà vu ton sang Même si on a déjà vu ton sang Les gens qui ont bu C'est le sang de la malédiction Ils ont bu le sang de ce chèque Ils ont bu le sang de ce libant Ils ont bu le sang de ce chèque Ils ont bu le sang de ce chômage Mais aujourd'hui Il a ton corps Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de la victoire Le sang de la victoire Le sang de la victoire C'est ce qu'il y a dans ton corps Le sang de Jésus Le sang de Jésus Si on cherche à tes dires Si on cherche à tes dires Jésus lui-même Il va te discipliner Avec tes soins Il va te justifier Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Les âmes avec lesquelles nous combattons Elles ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la volonté de Dieu Nous avons le pouvoir de tout renverser Vous avez vu ça C'est extraordinaire Mes frères et soeurs Il était chaud jusqu'à la fin Mais ce n'est pas terminé Une autre vidéo va suivre Si vous n'êtes pas bon Clicquette de abonner Mettez à cliquer S'il vous plaît Et préparez-vous Parce que ça va être chaud La plupart du temps Quand on entend des témoignages On se dit Mais comme les gens sont méchants Tu es tranquillement Assis chez toi Et les gens Cherchent à te tuer Mon frère, ma soeur Nous allons te dire Que c'est le moment D'avoir le soin de Jésus De ta vie Pour que quand ces temps Compliqués vont arriver Et que quelqu'un de ta famille Cherchera à te tuer Dieu lui-même soit là Pour te garder Et te défendre Est-ce que tu comprends ? Je suis sûr que tu as compris Dis Seigneur Jésus S'il te plait Je suis t'inquiète Dans ma vie Viens et me protège Mon frère Mais tu sois Mon protecteur Par excellence Amen Abonne-toi Si ce n'est pas Qu'on fait Clique sur la cloche A côté S'abonner Et clique sur j'aime Pour nous soutenir Et clique sur N'yant soubont Tu rasseras La pâte d'accueil Vous allez voir N'yant soubont Deux N'yant soubont Trois Abonne-vous Également Sur nos vidéos Chère Et préparez-vous Pour la prochaine vidéo Il va continuer A nous parler Des choses extraordinaires Soyez prêts Ça va tout C'est comme un show C'est parti